Tu sais ce que j'aime bien avec les Sony ? Vas-y, dis du bien de Sony, ça t'arrive tellement peu souvent. Ça me fait apprécier d'autant plus Canon. Connard ! Hello les photographes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Château-Thébaud sur le porte-vue et on va vous parler d'un objectif aujourd'hui, le 24-105 et on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est l'objectif à tout faire ? Spoiler alerte, oui ! Allez, fin de vidéo, on rentre chez nous, c'est bon. Alors si on parle un petit peu de l'aspect extérieur de cet objectif, c'est un beau bijou qui fait presque 700 grammes. Dedans, il y a 17 lentilles réparties en 14 groupes. On a une matière un petit peu plastique, enfin, c'est du plastique, mais qui est assez agréable à prendre en main. C'est quelque chose qui est assez conséquent, parce que la lentille frontale fait 77 mm. Long comme ma bite ! Et en termes d'encombrement, on est sur 10 cm quand il est en position 24 mm et sur un peu plus, on va dire, une vingtaine de cm quand on est à 105 mm. Alors par rapport au boîtier, il est plutôt bien équilibré quand on est à 24 mm, parce qu'on est sur des poids assez équivalents, en fait. De mémoire, je ne sais plus combien il fait, mon A7 III, là. Il doit faire autour de 700 grammes aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez agréable à prendre en main et on a une belle prise. Franchement, c'est un bon combo. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet objectif ? Eh bien, le minimum, mais ça suffit. On a un commutateur pour passer de l'autofocus au focus manuel. On a un autre commutateur pour activer ou désactiver la stabilisation de l'objectif parce qu'il est stabilisé. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et on va retrouver un bouton ici, personnalisable, sur lequel on peut mettre des actions comme, par exemple, faire le focus sur les yeux. Et on retrouve aussi deux bagues. Une bague de zoom et la bague de mise au point que tu ne vas pas aimer, Thibaut, parce qu'elle est infinie. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Alors pourquoi j'ai choisi cet objectif ? Alors d'une, parce qu'on me l'a conseillé. Bah ouais, logique. Et de deux, parce que c'est un objectif qui est très polyvalent. On va pouvoir faire du paysage à 24 mm. On va faire un peu de portrait, de la street photographie 35-50 et même jusqu'à 85 mm. Et si on pousse jusqu'à 105, on va pouvoir faire un peu de photos de détails. Avec ça, quand on se lance dans la photographie, qu'on ne sait pas exactement vers quoi on va se diriger, plus du paysage, plus du portrait ou de la street, bah là, au moins, on peut tout couvrir, se tester. Et après, on choisit, on rachète des objectifs éventuellement dédiés pour une pratique de photographique. Et autre avantage de cet objectif, c'est une ouverture constante à f4. C'est-à-dire que si je zoome ou que je dézoome pour prendre une photo, je ne vais pas avoir de changement sur un des paramètres du train d'exposition. Je n'ai pas à tout recalculer. Putain, tu m'emmerdes ! Mais du coup, c'est quoi cet objectif ? Eh bien, son pédigré complet, c'est un Sony FE 24-105G OSS. Alors, c'est pas mal tout ça. Ça veut dire quoi ? Alors, FE, ça veut dire que c'est un objectif qui est conçu pour les boîtiers full frame de chez Sony. 24-105G, c'est la plage focale. G, c'est pour la gamme de chez Sony. Alors, il y a trois types d'objectifs chez Sony. Les classiques, les G qui sont un petit peu plus haut de gamme et le Graal, les GM, les G Master. Les Nusthav. Ouais, voilà, qui coûtent cher aussi. Et OSS, du coup, c'est pour sa discrétion ? Habile. Rien d'avoir, bonne blague. Non, OSS, c'est pour dire que l'objectif est stabilisé. Ouais, c'est les petits termes chez Sony. Au petit cas, steady shot. Stop to speak English. It is ridiculous. Les derniers points, l'ouverture, c'est une ouverture constante à F4 seulement. Ouais, c'est un peu le choix qu'il faut faire quand on achète un transstandard. Soit on achète un transstandard 24-105G qui va ouvrir à F4. Donc 24-105G ou 24-120G. Soit on achète un transstandard qui ouvre un petit peu plus, qui ouvre à 2.8G ou à 2G, mais qui a une plage un peu plus limitée à 24-70G ou 28-70G chez Canon. Ouais, c'est toujours les compromis à faire. En sachant qu'ici, moi, j'ai l'habitude de tricher un petit peu pour avoir un flou un petit peu plus prononcé. Je me mets à 105mm et là, du coup, on va réduire la zone de netteté, ce qui va amplifier le flou. Ça ne le rendra pas plus beau, mais on le verra un peu plus. Si on parle de l'autofocus, il est très réactif, surtout couplé à mon A7 III et surtout il est silencieux. Donc si vous voulez faire de la vidéo, c'est parfait. Et pareil pour la vidéo, l'objectif est stabilisé en plus du boîtier qui l'a lui-même stabilisé. Alors très honnêtement, la stabilisation, moi là, alors elle est vendue 5 axes sur le boîtier, sur l'objectif, je ne sais pas trop. Il faudrait regarder. Mais voilà, j'ai du mal à descendre en dessous de 1 trentième de seconde pour être honnête. Mais peut-être que je tremble beaucoup parce que toi, Thibaut, je sais que tu arrives à faire un peu mieux quand même en termes de temps de pause. Bon, toi, qui as joué un petit peu avec là, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur cet objectif ? L'impression, un peu comme toi, elle est super bonne. De toute façon, pour des objectifs de ce calibre, elles ne sont jamais mauvaises. On n'est jamais vraiment déçus. Moi, le seul point négatif, et vraiment, c'est pour chipoter, c'est l'aspect de ces objectifs, plutôt l'aspect des photos qui sortent de ce type d'objectif. Le 24-105 Canon, c'est pareil. Les 24-120 chez Nikon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce sont des objectifs qui n'ont pas vraiment de caractère, pas trop de personnalité quand on fait des photos. Il manque un petit quelque chose. Ils sont trop chirurgicaux. Ils rendent des photos vraiment trop nettes, trop carrées. C'est vraiment pour faire du travail de commande ou des paysages hyper léchés. Mais il manque des petites erreurs, quelque part, une petite aberration. Donner du caractère à un objectif, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce n'est pas des objectifs en tout cas qui en ont. Ce sont vraiment des objectifs qui sont là pour faire un travail chirurgical et qui sont parfaits là-dedans. C'est-à-dire que ce sont des objectifs qui sont là-dedans. C'est-à-dire qu'un autre actif. C'est-à-dire qu'un autre actif. voilà j'ai le soleil il ya un petit peu de flair bon il ya faut dire qu'il ya une revêtement nano mais couille je sais pas quoi sur la lentille frontale qui est censé limiter le flair bon il est quand même présent c'est impossible de toute façon de complètement l'enlever mais il est quand même assez limité optiquement parlant il mérite bien songer parce qu'il n'y a aucun défaut sur cet objectif il a un piqué qui est exceptionnel à toutes les ouvertures et même jusque dans les coins il n'y a pas de distorsion ni d'abérations chromatiques moi j'en ai très très rarement constaté et le vignettage est très contenu et se corrige très très bien en post traitement on alors c'est pas un objectif qui est tropicalisé au sens où c'est pas vendu comme ça mais il ya quand même beaucoup de joie un petit peu partout il est vendu comme résistant à la poussière et aux intempéries c'est un bon point pour cet objectif on va pouvoir s'en servir en tout temps sans trop se prendre la tête savoir attention s'il y aura un petit peu une grain de poussière de sable qui va rentrer à l'intérieur ou pas alors attention tout de même quand on zoome l'objectif s'ouvre et donc il peut y avoir des choses qui vont rentrer à l'intérieur ça serait dommage de le gripper c'est joli hein c'est de toute beauté qu'une belle lumière rasante là là on peut jouer avec la faible ouverture f4 et couplé ça à 105 mm et ça nous fait quand même un beau bokeh derrière alors quoi dire de plus si ce n'est que c'est quand même un très très bon objectif que moi j'ai toujours dans mon sac donc je le conseille à tout le monde si vous débutez c'est parfait vous allez pouvoir tester un petit peu tout et voir ce qui vous plaît vraiment on n'a pas parlé du prix quand c'est là où ça blesse un petit peu 1250 euros alors c'est pas si cher si on compare à la qualité des photos que ça rend mais ça reste un beau budget surtout si vous devez le coupler à un a7 III ça vous fait un petit billet à un petit peu moins maintenant peut-être autour de 2000 euros 2300 je pense donc ça reste un budget mais ça marche super fort quoi voilà on espère que ce petit test vous a plu et qui vous a convaincu à acheter un 24-105 qui est quand même un objectif à avoir dans sa garde robe photographique et comme d'habitude si la vidéo vous a plu on n'oublie pas de s'abonner de liker la vidéo d'un petit commentaire ça fait plaisir allez à bientôt